Eh bien, pour cette dernière ligne droite et journée tour, nous avons plusieurs déclinités de M. Germain Arthros qui nous avait proposé l'année dernière d'intervenir à vous séjourner. M. Germain Arthros et l'exercice en pratique analysée à Paris. Voilà. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est l'occasion pour moi de me confronter à beaucoup de mes travaux. Et je n'ai jamais travaillé sur ces questions de la religiosité, mais tous mes travaux, moi je suis membre de l'école de la cause médienne, mais je suis aussi chercheur au laboratoire de l'Université Paris-Dix-Saint-Ferre, qui a été tournée en groupe lié à la SPP. Donc, je suis bien sûr formé par les lacaniens, mais j'aime bien aussi avoir des contacts pour les gens de l'IPA, de l'ISPP, et je suis en train de conduire ma propre théorie sur de la psychose maniaco-dépressible, notamment les questions des facteurs, des déclenchements de l'APD, donc que j'appelle le terme des facteurs blancs. Et c'est ça, c'est un travail qui a commencé dans une thèse d'autorat à l'Université de Paris, des Rennes II où j'ai enseigné, et qui venait à la suite d'un autre thèse d'autorat que j'avais fait, en psychanalyse cette fois-ci, à Paris VIII où j'ai enseigné aussi pendant longtemps. Donc, l'amour d'un côté et la PND de l'autre, ça m'a amené à travailler sur les facteurs de déclenchement, et ça m'a amené à faire maintenant, en ce moment, mes travaux, mes thèmes de recherche, ce sont la jonction, les différences et les similitudes qui peuvent exister entre actes et événements, mais ce n'est pas un conflit, c'est un travail d'absence, événements subjectifs. Et donc, quand on m'a invité pour présenter, pour travailler ici, ma question serait d'étudier quels sont les processus mentaux et qui nous amènent à considérer un événement subjectif comme ayant la valeur d'un véritable événement subjectif. Alors, je vais vous parler de deux choses, je vais vous parler d'autre chose, d'un côté du deuil, et notamment dans le deuil, du vécu de la perte, ce qui m'intéresse à moi c'est les vécus de la perte, et je vais vous parler donc des quatre modalités, à mon sens, du vécu de la perte, quatre modalités de deuil, et une petite chose, une petite chose à côté, qui serait le deuil anticycle. Et de l'autre côté, j'essaierai de vous parler de l'incarnation, il me semble que c'est un terme très très intéressant, il y a un psychanalyse, et je termine à étudier par exemple, un livre très intéressant d'un philosophe qui s'appelle Michel-Henri, sur la phénoménologie de l'incarnation, la phénoménologie de la chair, et la phénoménologie surtout de l'incarnation. C'est très très intéressant, je pense que tout psychanalyse doit lire ces travaux de Michel-Henri, et donc c'est parce que vous voyez, dans les travaux de Nicolas Abram et Marie-Henri, ils font une distinction entre incorporation et introjection. Ils disent que quand le sujet n'arrive pas à introjeter une perte, il va, quand il n'arrive pas à avaler la perte, il va incorporer le réel à avaler, non pas au sens figuré, mais au sens propre du terme, incorporer. Alors je pense, incorporer, introjeter, d'accord, c'est incorporer comme fantasme, introjeter comme un processus psychique, d'accord, mais il y a aussi autre chose, à mon avis, c'est l'incarnation, incarnation où il y a deux sens possibles, évidemment, dans la normalité et aussi dans la pathologie, dans le deux, et donc je vais parler aussi du désir incarné, notamment la relation entre deuil et désir. Comment on peut venir à désirer ? Et alors, évidemment, si, pour qu'un événement subjectif ait une valeur, alors qu'est-ce que ça veut dire, valeur, c'est, on va voir ce que ça veut dire, valeur d'événement, c'est, pour qu'un événement ait une valeur, il faut qu'il y ait quand même une rencontre, il n'y a pas des valeurs d'événement subjectif, à mon avis, sans rencontre. Mais alors, qu'est-ce qui donne au sujet la certitude qu'une véritable rencontre a la valeur d'une trouvaille ? Alors, ce que je veux vous parler, c'est un peu l'étude des événements positifs, c'est une sorte de clinique du bonheur, parce qu'il n'y a pas que dans la psychopathologie, une psychopathologie des événements tristes, des ruptures, des ruines, des catastrophes, il y a aussi une clinique à faire du bonheur, il y a aussi la névrose, n'est-ce pas, des réussites, il y a des conversions religieuses, il y a l'expérience amoureuse, etc. Donc, évidemment, je ne suis pas ni contre ni pour la religion, je pense que, par contre, je ne peux pas être contre la religion, même si je ne suis pas religieux, parce que c'est un fait humain, je ne peux pas être, sinon il faudrait que je sois aussi contre l'amour, contre la haine, contre, et ça on ne peut pas, on peut être, oui, on peut dire, oui, je n'aime pas haïr, mais ça peut m'arriver aussi bien moi d'haïr, comme d'aimer, donc c'est un fait humain, je ne peux pas me classer, n'est-ce pas, et dire, je ne serai jamais religieux, ou la religion n'existera jamais, ça on ne peut pas, on ne peut pas guérir de la religion, n'est-ce pas. Alors après, on peut calmer certains esprits fanatiques, etc., mais on ne peut pas, comme on l'a dit, enlever la religion, ou l'idée superstitieuse, la croyance, etc. Alors, évidemment, dans un premier temps, on peut dire que, concernant les désirs, et les quatre modalités du vécu de la perte, et qu'il y a quelques processus mentaux pour les désirs, et, excusez-moi, pour le deuil, on peut considérer que pour le deuil, il y a quelques processus mentaux, qui sont par exemple la temporalité, il faut du temps, la croyance, il faut croire un moment, et la perte, souvent sous la forme d'un risque permanent de perte, pour que le deuil se fasse. Alors, il faut aussi observer qu'en général, le désir, les processus de désir se présentent à l'inverse du deuil, à savoir qu'en règle de régime générale, le deuil, il va débuter après l'événement de perte, tandis que le désir, il s'installe souvent avant l'émergence de l'événement espéré. N'est-ce pas ? Le deuil, on part de quelque chose qui a déjà lieu, dans le désir, on va vers quelque chose qui va nous apporter, quelque chose vers la chose désirée. Pourtant, il y aurait un cas particulier du travail de deuil, qui s'appellerait les deuils anticipés, je pense à des gens qui sont confrontés, par exemple, à un être cher, qui est dans un état terminal, qui est très malade. On sait que la personne, bon, nous savons que nous allons tous mourir, mais une autre chose, c'est d'être à côté de quelqu'un qui va mourir là, qui est en train de mourir à côté de nous, mais on ne sait pas quand. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer chez les sujets, à savoir qu'il peut commencer à anticiper déjà la perte, mais si elle n'a pas encore eu lieu. Et donc, ma question est de savoir ce qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quel rapport ça peut avoir avec le désir. Donc, premier lieu, première modalité du vécu de la perte, on peut appeler le deuil simple ou le deuil réactionnel. Je souffre de façon passive, je souffre de façon transitoire et normale, c'est-à-dire de façon réactionnelle à la perte, à la perte de l'amour, à la perte de quelqu'un que j'aime. Premier vécu de la perte, je souffre de ça. Deuxième temps de la perte, c'est je commence à faire un examen de la réalité. Oui, j'ai perdu ça avec cette personne ou avec cette situation. C'est le travail de deuil. Je commence, n'est-ce pas, à faire un décollement et une identification à l'ombre que la perte laisse, n'est-ce pas, à l'ombre de l'objet, n'est-ce pas. Alors, ces deux ensembles, ces deux temps peuvent être considérés dans un seul ensemble qu'on peut appeler le deuil complexe. Deux simple et travail de deuil, c'est-à-dire un processus actif de deuil. Dans le premier, je subis. Dans le deuxième, j'agis psychiquement. Donc, il ne faut pas trop les opposer à ma avis de deuil réactionnel, de deuil simple et travail de deuil. En revanche, la distinction peut s'effectuer entre ce double processus de deuil et le deuil pathologique. Dans le double processus de deuil, c'est-à-dire le travail de deuil, y compris, cela doit mener logiquement à une cicatrisation de la blessure. D'abord, il y a une perte première, l'objet perdu, et puis, il y a une réaction psychique qui est douloureuse, puisque non seulement il y a la perte de l'objet extérieur, si vous voulez, mais il y a, en plus de ça, il y a la douleur. Vous vous souvenez, dans l'inhibition, ça me tombe et angoisse. Freud parle à un moment donné d'angoisse, douleur et tristesse. Imaginons qu'on est dans un avion, n'est-ce pas, et l'avion n'a plus d'essence, il va se cracher, mais ce n'est pas encore fait. Ça va arriver, angoisse. On est à côté de quelqu'un qui va mourir, on ne sait pas quand, mais c'est angoisse. Quand ça arrive, ces douleurs, c'est les craches. Et si on vit après, si on vit après la mort de l'autre, c'est tristesse ou affliction, n'est-ce pas ? Donc, il y a un rapport temporel, mais il y a aussi la douleur. Et quand il y a cette douleur-là, l'angoisse, douleur et tristesse, là, ce n'est plus la perte extérieure, c'est aussi une perte psychique qui doit se... une perte psychique qui risque de traîner dans le temps. Et ça peut nous amener la sensation de l'irrémédiable, de l'impossible, de l'impuissant, n'est-ce pas ? Et... Bon. Et le deuil pathologique, c'est ce processus qui est à contre-courant du travail du deuil qui consisterait à quoi ? À nier, à refuser, à ne pas accomplir cette perte psychique-là. Bon. Donc là, nous avons trois modalités du vécu de la perte. Le deuil réactionnaire, le travail du deuil, et le deuil pathologique. Mais il y aurait une quatrième modalité de deuil qui serait... qui ne serait pas du deuil, mais serait le quatrième vécu de la perte. Et... qui serait pour moi et ce qu'on appelle, dans le cas notamment de la psychose maniaco-oppressive, et... ce que j'appelle les facteurs blancs. À savoir que les sujets, ni comme dans le premier, ils ne réagissent pas de façon passive à la perte. Il ne fait pas non plus un travail de deuil puisque comme il n'y a pas de perte à la première, il ne réagit pas. Il ne va pas travailler là-dessus non plus. Et troisièmement, il ne va pas non plus refuser, nier la perte puisqu'il n'a rien perdu. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, à mon avis, c'est qu'il y a une non-reconnaissance. C'est un non-deuil et il me semble qu'un draguerine, mais ce n'est pas tout à fait les termes de la draguerine parce que c'est des fausses amies, ça. Quand on parle d'une langue étrangère, qu'on pense qu'on utilise un mot pour un autre, n'est-ce pas ? Les fausses amies, ce n'est pas ça. Mais il parle des deuils blancs, mais bon, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un non-deuil. C'est-à-dire, ce sont des pertes sans aucune valeur affective de la perte. Bien sûr qu'il y a en vue de l'extérieur, il y a une perte. Mais pour le sujet, il peut même penser qu'il y a une perte extérieure. Mais il ne ressent pas la valeur affective de la perte. Et donc, pour moi, ce sont, quelque part, les facteurs blancs, ce sont des représentants signifiants qui n'apportent pas, qui ont une relation avec des événements négatifs, tragiques, catastrophiques, laissés, une structure brutale des conditions habituées des vies, etc., mais qui ne comportent pas les valeurs de perte qui produisent des trous dans la chaîne signifiante.